Si vous voulez comprendre ce que c'est que l'automobile aujourd'hui, ce que c'est que la réalité d'un marché, ce que c'est qu'une réalité industrielle, ce que c'est que le besoin surtout de vendre et de faire du volume, eh bien regardez ces deux voitures qui résument l'obligation des constructeurs, enfin du moins c'est ce qu'ils pensent, d'être partout. La BMW Active Tourer, c'est un monospace, c'est une BMW, ils n'en avaient jamais fait, c'est le premier pour que les gens comprennent, c'est comme une scénique quoi, donc c'est d'une certaine façon ce que pendant très longtemps BMW renait, aujourd'hui ils en ont fait un, je peux vous le dire tout de suite, c'est une très bonne voiture, ça marche très bien, vous le verrez plus tard, mais c'est pas la question, vous allez comprendre quelle est la question, et deuxième voiture, cette Mini que vous voyez là, modèle emblématique, mais qui maintenant est en 5 portes, alors là, je ne sais pas si on se rend très bien compte, mais la voiture elle fait maintenant presque 4 mètres, elle est gigantesque, et là aussi, c'est le même groupe, BMW qui fait ça, c'est un peu cette Mini 5 portes, elle n'a jamais existé en 5 portes, alors là aussi c'est une très bonne voiture, on va aller la conduire, c'est pas la question, on racontera tout ce qui se passe, la question à se poser, c'est de savoir si, est-ce qu'il faut répondre à tous les besoins, pourquoi ils font une 5 portes, parce que 2 tiers des citadines sont vendues en 5 portes, donc ils voyaient le marché qui leur passait de sous, notamment avec les Audi A1, etc., donc ils se sont dit, on va faire une 5 portes, il faut y aller, quitte à perdre peut-être l'âme de la voiture, alors bien sûr qu'ils vont vous dire, non, non, on ne la perd pas, etc., bien sûr que ça va être une très bonne voiture, mais enfin quand même, c'est un peu une drôle de tronche, et est-ce que sur le long terme, ça n'affadit pas un peu la marque, et c'est la même histoire avec l'actif toureur, est-ce que BMW a raison d'y aller, alors encore une fois, si on est purement industriel, marketing, etc., on vous dit, voilà, en France 10% des ventes c'est des monospaces, il faut y aller, voilà, hier on nous a bien expliqué ça, on vous remet, ils sont très forts, mais, et c'est pour ça que je vous posais la question, j'arrêterai après, vous en tant que premier, en tant que petit observateur et premier sentiment, quand vous voyez ces voitures, est-ce que vous vous dites, est-ce que c'est vraiment, je ne dirais pas le mot légitime, parce que ce n'est pas la question d'être légitime, mais est-ce que ça a du sens, parce que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, s'il faut occuper tous les terrains, un jour vous aurez une mini-tracteur, une mini-pick-up, et puis un tracteur BMW, je pousse jusqu'au bout, ce n'est pas très grave, mais moi, ma conviction depuis toujours dans l'automobile, c'est que le capital marque, les choix d'une marque, dans ses spécificités, dans son contour, c'est essentiel, et c'est ce qui travaille votre imaginaire et votre inconscient, et d'ailleurs, il faut le savoir, que BMW a le plus fort story power, le story power, c'est un concept que les américains ont nommé, tout simplement pour dire qu'elle est la capacité à faire parler votre imaginaire, c'est la force de la marque, et en Chine, tenez-vous bien, la première marque qui est la plus forte en story power, c'est BMW, parce qu'il y a toujours eu justement une continuité forte dans les marques. À partir du moment où il commence à rentrer un peu sur le mainstream, est-ce qu'il ne risque pas de perdre un peu ça ? Et je parle toujours sur le long terme, parce qu'à court terme, on peut toujours vous dire, oui mais Renault, tu sais, c'est important, le marché, il faut vendre, et ils veulent être partout, BMW cartonne. Mais, moi je me pose la question, je me pose la question, je comprends très bien, qu'il y a besoin d'y aller, et encore une fois je vous dis, on va parler des heures, des produits si vous voulez, mais ce sont des belles voitures, j'ai envie de vous dire, vous n'avez même pas besoin de les conduire pour le savoir, je l'ai quand même fait, mais c'est ça la question, quels sont les sens de ces voitures ? Voilà, je vous laisse méditer ça, c'est un peu une introduction aux épisodes suivants, qui en fait se sont passées hier, je vous raconte tout, de l'essai de l'actif tour, sous une pluie battante, et ce matin, de cette mini 5 portes, voilà.